Bonjour à tous, c'est Rachet, je suis de retour pour une nouvelle vidéo en fait, dans laquelle je souhaitais aborder le sujet du karma. C'est-à-dire que souvent vous m'entendez dire le karma, le karma, le karma, mais on ne sait pas toujours exactement ce que ça peut signifier et à quoi ça peut correspondre. Donc il faut savoir qu'en fait c'est une croyance qui vient des pays orientaux, donc l'hindou, un petit peu le bouddhisme, tout ça, et qui dit que voilà, dans nos anciennes vies ainsi que dans notre vie actuelle, si nous faisons des actes qui sont plutôt négatifs, ça peut être des paroles comme des actions, et bien on peut en ressentir un petit peu des effets sur notre vie à nous par la suite. C'est ce qu'on pourrait dire avec une expression bien connue, c'est le retour de bâton, c'est aussi ce qu'on appelle la roue de la fortune finalement. Donc en fait il faut savoir que si vous dites des choses à des gens, ou que vous leur faites des choses, des coups bas dans le dos, et ainsi de suite, vous pouvez en ressentir en fait vous les effets par la suite sur votre vie. C'est pour ça qu'il est important d'être toujours un petit peu dans la positivité, dans le positivisme, et dans les énergies qui sont plutôt de lumière quand on va aller voir les gens. Si on n'apprécie pas forcément quelqu'un, c'est pas forcément utile d'aller dire des choses un petit peu dans son dos, et ainsi de suite, parce qu'on peut se dire par rapport au karma, et bien c'est quelque chose qu'on va retrouver dans notre vie, des choses que d'autres personnes pourront en fait un petit peu ressentir. Donc c'est important d'essayer d'être toujours dans la bienveillance, quoi qu'il arrive, parce que comme ça, en plus de ne pas faire de mal à d'autres personnes, on évite de se faire du mal à soi pour continuer sur son chemin de vie. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo pour essayer de vous faire prendre conscience de ça, et essayer de regarder régulièrement, tous les jours, un petit peu, quand vous êtes au travail, à la maison, d'y faire attention. Voilà, je vais dire une phrase, je vais dire quelque chose qui n'est pas très sympa, ou alors finalement je vais faire une action qui n'est pas toujours la mieux venue, et bien tiens, non, je vais peut-être essayer d'éviter de faire ça, parce que je me ferai du bien à moi, et je ferai du bien à la personne par la suite. Donc voilà, essayez de voir un petit peu les situations, c'est un exercice pour essayer d'identifier, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement sans s'en rendre compte forcément. Donc voilà, ouvrez l'œil, et puis à bientôt. Merci !